La famille, j'espère que vous allez très bien et je suis très content de vous retrouver sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo. Vidéo dans laquelle on va se projeter sur le futur mercato du Real Madrid, histoire de revenir sur des choses qui ont été déjà dites. Je vais vous donner 3 joueurs qui seront madrileines la saison prochaine pour la saison 2023-2024 et aussi un joueur qui pour moi doit rejoindre le Real Madrid la saison prochaine qui va apporter beaucoup de soutien à notre équipe. Donc n'hésitez pas à participer dans les commentaires, c'est très important et aussi de vous abonner, restez jusqu'à la fin de la vidéo, on est parti. Juste avant que la vidéo commence fréo, tu dois liker, c'est très important pour le référencement et aussi lâcher ton meilleur commentaire, ça va aider au développement de la chaîne. C'est déjà fait, let's go ! Je mets les règles avant même de commencer, dans cette vidéo on va parler de Kylian Mbappé, les fréaux. Et je vous vois tous venir dans les commentaires, me dire un bon Madeleine ne doit pas parler de ce joueur, un bon Madeleine doit laisser tomber Kylian Mbappé. Je vous attends tous. Pour être plus sérieux dans cette vidéo, j'ai essayé d'être plus réaliste, j'ai cherché des joueurs, pas des joueurs n'importe où, ce sont des joueurs qui sont liés au Real Madrid. Et qui devrait signer l'an prochain, sauf retournement de situation puisque c'est le football. On commence avec le premier joueur le plus sûr, c'est Indic, le Brésilien de 17 ans, qui évolue à Palmiras. Il a déjà signé au Real Madrid et il devrait rejoindre l'équipe première en 2024. Les fréaux, c'est un très bon numéro 9, un joueur de qualité, un transfert qui s'est bouclé sur une somme de 37-35 millions d'euros. Ce que je trouve vraiment pas trop cher pour le joueur, pour le talent qu'il est. Malgré ce début de saison avec Palmiras, Indic n'est pas trop parfait. Pour 18 matchs, c'est 4 buts marqués pour un joueur qui a l'habitude de marquer beaucoup plus de buts et aussi donner plus au niveau de performance. Mais il y a quand même la pression et ça, je suis d'accord avec lui. Parce qu'être un joueur du Real Madrid, malgré qu'il n'a pas encore rejoint l'équipe, il est au Brésil. Avec les rêves brésiliens, le joueur ne pourra pas rejoindre le Real Madrid avant ses 18 ans. Donc voilà, c'est un joueur, je pense, qui va beaucoup apporter un très bon gaucher. Et actuellement, on a Rossellou en tant que numéro 9 dans cet effectif du Real Madrid. Et je trouve que Rossellou, c'est un joueur qui est très bon sur le jeu de tête. Indic, il va arriver. On pourra donc combiner, on pourra donc faire la rotation. Indic, Rossellou et j'espère bien qu'Indic, il va réussir dans cet effectif du Real Madrid. On prend le deuxième joueur, Kylian Mbappé, encore un numéro 9. Et oui, vous allez me dire, bon, Kylian Mbappé, on devrait laisser tomber. Kylian Mbappé, les frérots, ils devraient rejoindre le Real Madrid en 2024 gratuit. Sauf retournement de situation, Kylian Mbappé, ils décident de prolonger. Et là, les frérots, s'ils décident de prolonger, la porte du Real Madrid sera fermée pour lui à jamais. Mais s'il reste sur sa décision et que Florentino reste aussi sur sa décision, genre il va rejoindre le Real Madrid gratuit en 2024. Et ce serait vraiment un très grand coup. Parce que Kylian Mbappé, que l'on veuille ou non, il reste une star du football. Et il va rejoindre le Real Madrid gratuit. C'est un joueur qui pourra beaucoup aider en tant que numéro 9. Et aussi en cas d'absence de Vinicius. Aujourd'hui, on a Vinicius qui est absent. Heureusement, on a Rodrigo Cosselo qui pourra jouer à sa place. Mais Kylian Mbappé, s'il vient, je pense qu'il pourra beaucoup plus apporter en tant que numéro 9. Et aussi, si Vinicius, s'il est absent, s'il vient Mbappé, il pourra vraiment combler le vide durant l'absence de Vinicius. Troisième joueur, les amis, avant même de voir mon joueur surprise, le joueur que j'aimerais voir au Real Madrid. Donc le troisième joueur, c'est le joueur le plus attendu. Le joueur du Bayern Munich, Alphonso David, qui a 22 ans. Et je trouve qu'il est vraiment polyvalent. C'est un joueur qui est très, très technique. Il évolue en tant que latéral droit, mais aussi, il peut jouer en tant que latéral gauche. Et je me suis dit, c'est le joueur complet pour combler le vide sur le côté de Kavaral. Malgré Kavaral, pour ce début de saison, il est incroyable. Mais dans les années à venir, on aura besoin d'un joueur qui pourra tenir. Et Alphonso David, il pourra faire affaire. Puisque pour moi, c'est l'un des meilleurs latérales, si ce n'est pas le meilleur latéral sur ces dernières années. Donc voilà les frérots, c'est un très bon joueur, comme j'ai bien dit. Si ensuite, il est sous contrat jusqu'en 2025, j'espère que le Bayern Munich pourra le lâcher en 2024. Histoire de ne pas faire comme le Paris Saint-Germain. Et le Bayern Munich aura besoin d'argent. Maintenant, Florentino Pérez va devoir débourser une somme de 50 millions d'euros qui sera demandée par le Bayern Munich. Donc voilà, c'est un joueur qui est très compétent. Pour moi, cette sonnaie, c'est toute chose. Après, je me suis dit, si le Real Madrid fait venir England qui a déjà signé Kylian Mbappé gratuit et Alphonso David pour 50 millions d'euros, je dis Mercato parfait du Real. Parce que nous, on a besoin de renforcer des points ou on a besoin vraiment des joueurs. Alphonso David, il pourra bien aider en tant que latéral. Et les amis, voici mon joueur surprise avant même de vous donner le 11 parfait selon moi. C'est un numéro 9 en cas où Kylian Mbappé, il fait un autre choix et il ne décide pas de venir au Real Madrid. Je me suis dit que le Real Madrid pourrait se pencher sur le joueur William Alvarez argentin qui évolue actuellement à Manchester City. C'est un très bon joueur qui est très polyvalent. Il peut jouer en tant que numéro 9 sur les deux ailes et aussi en tant que numéro 10. Je trouve que c'est le joueur le plus complet pour jouer dans cet effectif du Real Madrid. Et dans n'importe quelle composition, pour moi, Kylian Alvarez, vraiment, il va beaucoup apporter à cet effectif du Real Madrid. C'est un joueur vraiment qui est excellent, qui a débuté la saison de la meilleure façon à Manchester City et surtout en Ligue des Champions. Donc voilà, Manchester City qui veut déjà le remplacer par Evan Fragouson et demande au Real Madrid 100 millions d'euros. Je pense que Florentino Perez peut faire l'affaire à 80-90 millions d'euros pour le joueur parce que c'est un joueur qui pourra aider à pas mal de postes. Et moi, j'aimerais bien le voir dans cet effectif du Real Madrid. On va passer avec les compositions comme j'ai bien dit et j'ai noté 4 compositions que le Real Madrid pourra aligner l'an prochain. Déjà, la première composition, c'est Cours 3 au but Lefriot parce que oui, Cours 3, il sera de retour. Dans la charnière centrale, Alaba, Koudjiger. En latéral droit, je mets Alfonso David, s'il signe au Real Madrid. Et en latéral gauche, je mets Frans Dacia. Un milieu de terrain à 4, je mets Kamavinga, Chouameli, Valverde et Bellingham. Et dans le secteur offensif, Vinicius, Kylian Mbappé. Si Kylian Mbappé, il signe après un autre 11 sur la même composition, 4-3-1-2. Parce que je trouve que si Kylian Mbappé, il ne vient pas au Real Madrid, on aura William Alvarez. Donc voilà, je mets Cours 3 au but dans la charnière centrale, Alaba, Militao. En latéral, David, Frans Dacia. Dans le milieu de terrain à 4, je mets Kamavinga, Chouameli et Bellingham, les fréaux à droite pour mettre Julian Alvarez. En tant que numéro 10, s'il signe, il vient vraiment au Real Madrid. Et dans le secteur offensif, je mets Rodrigo et Vinicius. Après, les autres 11 sur un 4-3-3 avec Indic, qui va venir au Real Madrid. Je mets Cours 3 au but dans la charnière centrale, Alaba, Militao. En latéral, David, Frans Dacia au milieu de terrain. Un milieu à 3 avec Bellingham sur le côté droit, Kamavinga, Chouameli. Et dans le secteur offensif, le trio brésilien Vinicius, Rodrigo et Indic. On peut se retrouver avec un trio, Kylian Mbappé, Vinicius et Rodrigo. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous passez dans les commentaires. C'est mon avis et les joueurs qui, selon moi, vont finir pour rejoindre le Real Madrid en 2024. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait la vidéo. Tout ça, ça fait, n'oubliez pas le pouce bleu pour me dire que vous appréciez le travail. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao. Ciao. Ciao.